Voilà, le point pour l'instant, il est nulle part. On va chercher le point, par exemple, sur le casque. Où est-ce que c'est ? C'est ici. Attends, est-ce qu'il est là ? Là, on va chercher le point sur le casque. Tu fais le point. Il n'arrive pas à le trouver parce que... Il y a beaucoup de choses. Bon, voilà, on est sur le théâtre, c'est bon aussi. Et puis alors, voilà, après, tu réélargis un petit peu, si tu veux. Il y a deux points, de toute façon, c'est sur le théâtre. Tu fais un truc comme ça, avec des masses floues de vent, mais tu es sûr que c'est le théâtre qui est net. Donc, c'était un petit test de Audi Mark, KM-801. Je suis en 48 kg, 16 bits, et j'enregistre uniquement sur la piste gauche. de chacun 2 secondes 2 secondes 1 secondes 2 secondes 2 secondes 2 secondes Sous-titrage ST' 501 Donc 48 kg, 16 bits, piste de gauche, KMR81 dans le nagra 5. Je me rappelle, c'est fait. Comme son nom l'indique, c'est tautologie. Tautologie, ça veut dire répétition. Répétition pour rien. Ça veut dire que ça peut être n'importe quoi. Donc on compte sur vous ? Là, tu peux compter sur nous. C'est pour ça que tu as fait la demande. Non, mais la partition, elle date de 1969-1970. C'est une vieille partition. Et toi, tu l'as avec toi ici ? Alors, il y a des lois. C'est pour ça que c'est pas une improvisation. C'est qu'il y a des lois extrêmement strictes. Et on peut pas tricher, sauf si on en a vraiment envie. C'est-à-dire que la tricherie n'est pas exclue comme dans un système totalitaire. Donc c'est une partition qui joue sur la liberté et sur la convivialité. qui n'est pas totalitaire dans la mesure où on peut la transgresser. Bon. Moi, le premier. C'est-à-dire que chaque fois que je fais des versions, je fais des versions différentes. Alors, la première loi, c'est simple, c'est qu'on choisit un objet sonore et on le répète. Donc ça veut dire que chaque musicien choisit son objet et choisit la durée de son objet et choisit la durée de silence qui vient après. Donc, objet, silence, durée et d'une. La deuxième loi, c'est que dans l'agencement des cycles qui se fait par recouvrement, mais donc il y a des objets qui se rencontrent par hasard, vous avez le droit de les transformer. C'est-à-dire que, en fonction des rencontres hasardeuses que donnent les cycles, qui tournent à vitesse différente, vous avez des rencontres. Et ces rencontres peuvent vous inciter à changer votre motif original. C'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas le changer, d'être fanatiquement exact au premier, ou alors vous êtes tenté de dire, finalement, ça se combine mieux en réaction immédiate, ça se combinerait mieux si je fais un truc à côté. Donc ça, ça va surtout arriver dans les deuxièmes et troisièmes prises. Ça peut arriver dans la première aussi, parce que vous êtes deux, vous êtes deux et vous avez la bande. Mais il n'y a qu'on se laisse forcément influencés par l'autre, ou ça peut être aussi une transformation interne, c'est-à-dire qu'à partir de son propre motif, de son propre objet, il y a un désir de le transformer, pas forcément dans le sens de ce que je reçois. Oui, oui, on peut. L'idée, c'est qu'il faut qu'on le reconnaisse. Sinon, ce n'est pas drôle. Ça reste minimaliste, ce n'est pas de la variation sur table. Oui. Mais cela dit, moi, je n'interviens pas. Si vous avez envie de le transformer un petit peu, c'est votre problème, même sans qu'il y ait d'interférences. Donc là, moi, je n'ai rien à dire. Voilà, la troisième loi, il n'y en a pas. Pas de citation. Tu connais cette pièce ? Oui. Oui ? Oui. Je ne sais pas ce que c'est, mais je la connais. C'est le concerto de Prokofiev pour violences. Première phrase. Ah oui, c'est ça, oui. Qu'est ce qu'il y a ? Oui. Les bâtons, un son romantique, un son... On va voir. Il y a une tonalité clairement définie. Oui, oui. Vas-y, je vois. Il faut que ça soit à l'intérieur de 5 secondes, 5-6 secondes. C'est très bien, recommence. Stop. Je vais voir, recommence. Alors tu peux t'arrêter sur le grave. C'est le grave, oui. Mais tu peux continuer aussi, si tu veux. D'accord. Je peux la faire plus longue. Ça fait partie du mécanisme. Oui. D'accord. Parce que penser, en 20 minutes, 15, ça fait 4 fois 20, ça fait combien ? 80 ? 80 ? Oui, ça fait une minute. C'est-à-dire que tu vas répéter ça 80 fois. Oui. C'est un problème fondamental, hein ? Oui. 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 Ok, donc tu notes ton cycle, ta durée, il faudrait un bout de papier pour ça. Donc voilà, tu choisis ton objet, et donc la durée de ton cycle, objet et silence compris. C'est impressionnant d'être venu. Waouh, la vache, tu peux t'en vous dire ? Ça sert à rien de dire. C'est un mauvais goût. Tu veux le noter ? Non ? Bon, combien ? Combien ça coûte ? On va passer la bande, on l'entend d'ici dans les haut-parleurs, la bande. On va faire un essai. Alors on fait un essai avec la bande. Donc la bande, elle commence, et puis après il y a un long silence. Donc vous partez quand vous voulez. Et ça met égal lequel ? Tu veux dire qu'on en fisse déjà maintenant ? Non, on fait un essai pour voir si votre cycle... Ah ben non, c'est pas bon ça. C'est-à-dire ? C'est pas assez fort. Voilà. Encore plus fort. Ça vient, deux secondes. Ah, ça commence. Alors, un peu moins. Un peu plus. La saturation dans le son, c'est l'exprès. Non, le début. Une blague en décaire. Un peu plus. Une blague. Une blague. Vous n'hésitez pas à me dire quand vous êtes prêt, parce que je ne vous vois pas. D'accord, on est prêt. On peut y aller ? Ouais. On y va. Sous-titrage ST' 501 ... 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